Ils quittent un à un le pays, pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Commençons par parler de l'auteur, Riyad Satouf. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a remporté le Fauve d'Or du Festival d'Angoulême 2010, ou le César du meilleur premier film en 2009. Et si ça ne vous disait rien, vous pouvez constater qu'il a déjà un bon CV, et vous allez apprendre à le connaître, car l'Arabe du futur est une BD autobiographique. T'as entendu cette transition de malade ? Vous découvrirez la prime jeunesse du petit Riyad de 1978 à 1984, ballotée par ses parents entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Et comme vous, le nom de la BD m'a d'abord fait penser à ça. DROC ! Je suis de Rébou du futur ! Noulala ! Non mec, on peut pas. De l'inter-son-paradoc et de deux, une Béagracie se retourne vers le futur, franchement, ça fait moyen-moyen merde. Ouais, c'est pas faux, t'as raison. On est désolé ! Mais le nom de la BD est dû à l'existence de deux Riyad Satouf. Celui du futur qui nous raconte son histoire, et celui du passé avec qui nous vivons cette histoire. Et ce mode de narration est très efficace. Il nous guide dans son passé, mais s'arrête parfois pour nous laisser seul spectateur objectif de la situation. Après lecture, on ne peut s'empêcher de penser à une autre BD, Persepolis, qui aborde plus ou moins les mêmes thèmes. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, l'enfance est toujours synonyme de dispute entre copains, d'admiration pour vos parents et d'incompréhension totale pour le monde des adultes. Vois-tu, fiston, l'homme que nous voyons dans la télé s'appelle Jean Ferrat, et c'est un vrai dieu en France. Pourtant, que la montagne est belle Avec tout ce qui se passe en ce moment, je vous conseille de lire l'arabe du futur, ça vous fera le plus grand bien. Salut, les pédéphiles ! Bah alors tu dis rien à toi aujourd'hui ? Non, dans mon monde, c'est Le Pen qui est passé en 2002, alors rien de sa touffe, je m'ai entendu parler. Ça doit être la merde, non ? Ouais, ouais, mais une merde toute blanche. Donc abonnez-vous, regardez la dernière vidéo, Tipeee, Twitter, bla 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 bla, mais surtout, 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 il faut que je vous dise que c'est la dernière émission de la saison, et que BDM reprendra en septembre. En attendant, il y aura toujours les deux minutes pour dessiner, et deux, trois nouvelles choses, ce sera à suivre pendant les vacances. Et bisous ! Le convecteur temporaire... Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer des 2,21 gigawatts avec 2,21 gigawatts ! 2,21 gigawatts ! Mon dieu ! Mais enfin c'est quoi à 1 gigawatts ?